La suite de BFM Story avec cette déprime des policiers. C'est une étude du CNRS qui le dit, étude qui porte sur les conditions de travail dans la police et qui révèle un malaise grandissant. Les policiers ont le blue. Jean-Claude Delage, bonsoir. Vous êtes policier secrétaire général du syndicat de Police Alliance. C'est vous qui avez commandé cette étude qui a sondé près de 13 000 policiers qui ont répondu anonymement à 250 questions de l'enquête. Alors les détails de cette enquête tout d'abord avec Cécile Olivier et puis votre réaction. Ils ont le spleen, le cafard, le vague à l'âme. Et d'abord, des mauvaises relations avec leurs supérieurs à qui 65% des policiers interrogés reprochent de ne pas les soutenir suffisamment dans l'effort. 83% d'entre eux estiment aussi que leurs managers ne sont pas assez formés pour les diriger. Les rapports ne sont pas meilleurs avec l'institution police. 44% des sondés estiment qu'elles ne reconnaissent pas leurs efforts au travail. Plus de la moitié expriment leur désaccord quand on leur demande si les policiers qui font bien leur travail sont récompensés. Agression physique, verbale, mauvaise image auprès de la population. Les 6000 gardiens de la paix qui ont pris le temps de répondre font état d'un certain stress. Ils sont 31% à se déclarer vidés émotionnellement par leur travail. Le syndicat, qui a aidé le chercheur en diffusant largement ses questionnaires, demande à revoir les méthodes de management dans la police. Il y a des difficultés sur le terrain, qu'il n'y a pas assez de prise en compte de ce que les collègues ressentent. Il n'y a pas assez de retour d'expérience, pas assez de débriefing sur des opérations, pas assez d'écoute. Je crois qu'il y a, voilà, ce qu'on peut dire, un blues des policiers. Les résultats de cette étude ont été transmis à Manuel Valls. Les policiers sont donc au bord du burn-out, c'est ça Jean-Claude Delage ? Écoutez, ça fait un certain temps que nous le disons. Les policiers de terrain que nous représentons attendent, je dirais, le changement. Il faut que ça soit maintenant, vous voyez, c'est-à-dire que... Mais qu'est-ce que vous attendez concrètement ? Je crois qu'ils attendent qu'on prenne en compte leurs états d'âme, tout simplement. Ils travaillent dans des conditions très difficiles. Il y a une méthode de management qui est archaïque, qui ne prend pas en compte les difficultés, qui ne prend pas en compte les opinions des collègues. Pas de retour d'expérience, pas de débriefing, souvent, des missions qui sont inadaptées. Donc les policiers sont fiers de faire leur métier, ça nous le disons. Ils le disent aussi dans cette enquête qui a été réalisée de manière très indépendante par un chercheur doctorant au CRM de l'Université de Toulouse. Donc ce n'est pas Allianz. Mais vous êtes le seul syndicat à dévoiler cette enquête. Mais nous sommes surtout le seul syndicat à avoir accepté de mettre à disposition notre logistique pour ce doctorant, les autres ayant refusé. On ne peut pas dire qu'il y a des difficultés et ne pas aider un chercheur à faire une enquête. Bon, ça c'est pour la petite histoire. Moi, j'aurais compris parce que j'ai l'impression que dans les questionnaires et les réponses aux questionnaires, la hiérarchie est souvent mise en cause. Pourquoi ? Bien entendu, parce que ce questionnaire indépendant fait par un chercheur démontre ce que nous disons depuis de nombreuses années, qu'il n'y a pas d'écoute de la hiérarchie vers la base, qu'il y a trop de gens qui commandent et malheureusement de moins en moins qui travaillent, qu'il faut revoir les méthodes de management. On n'est plus dans une époque où il y avait le « je décide, il exécute ». Aujourd'hui, entre les deux, il y a « je décide » parce que nous sommes des fonctionnaires qui apprécient et qui devons respecter l'autorité. Mais entre le « je décide » et l'exécute, il y a peut-être une phase de management, je dirais, horizontale, comme ça se fait dans les entreprises, et moins peut-être verticale. Revoir le « manage bot ». Et puis les policiers se sentent mal aimés, mal aimés par la population, mal aimés également par nous, médias. Oui, enfin, il ne faut pas non plus tout généraliser. Il y a... chacun peut défendre ses opinions. Ils se sentent mal aimés par une partie. Mais c'est revu souvent dans les réponses. Oui, par les médias, parce qu'on a l'impression qu'à chaque fois, les policiers commettent des bavures avant même d'attendre les fins d'enquête. Et souvent, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de bavure. Et par contre, on ne vient pas dire à ce moment-là qu'il n'y en a pas. La population, parce que la société est de plus en plus violente. Aujourd'hui, il y a une contestation flagrante de l'autorité, parmi des couches sociales qui ne contestaient pas auparavant l'autorité. Donc le policier qui doit être là pour préserver l'ordre républicain est souvent confronté à cette violence. Mal aimé des voyous, mais ça, je dirais, ça fait longtemps et c'est même normal. Vous n'attendez pas à être populaire chez les voyous. Pas du tout. Bien au contraire, il aime faire son métier, le policier. Il a besoin d'un management moderne. Il a besoin d'être soutenu et pas stigmatisé. Pourtant, il paraît que tout le monde l'aime, ce nouveau ministre de l'Intérieur, Manuel Valls. Enfin, en tout cas, dans les sondages, il est en tête. Écoutez, moi, je ne vais pas dire que Manuel Valls est un mauvais ministre. Je dis qu'il va sur le terrain, il est présent. Je crois que le débat, ce n'est pas le ministre. On a fait des comparaisons. Les ministres de l'Intérieur, à part quelques exceptions, ont toujours plus ou moins soutenu la police. C'est lui qui peut changer le management, c'est lui qui peut... Je crois que ce que nous attendons, et nous lui avons remis cette enquête, et nous lui avons remis un courrier que je lui ai adressé le 14 janvier, nous l'avons vu hier soir, il a pris des engagements. Je crois qu'il faut mettre tout le monde autour de la table, une table ronde sur corps et carrière, un nouvel élan. Et puis à partir de là, on dira ce qui va, ce qui ne va pas, pour essayer d'améliorer la situation. Merci Jean-Claude Delage.